Section 1 de La grammaire de Mademoiselle Lily Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé 1. Une envie de Mademoiselle Lily Mademoiselle Lily connaissait l'être sur le bout du doigt. Elle sait lire maintenant dans les livres à images. Mais cela ne suffit plus. Elle n'a pas encore appris la grammaire. On vient de dire à Mademoiselle Lily que la grammaire est pour les grandes demoiselles. Et Mademoiselle Lily se trouve à ces grandes demoiselles pour la grammaire. Elle demande une grammaire à sa maman. La maman tire de l'armoire un livre mal cartonné, imprimé en toutes petites lettres sur un mauvais papier gris. « Fille, c'est là une grammaire ? Ça n'est pas amusant de lire dans ces vilains livres-là ! » Fin de la section 1, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. Section 2 de « La grammaire de Mademoiselle Lily » par Jean Massé « Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. » « Dis maman, est-ce que tu ne pourrais pas me montrer la grammaire sans ton livre ? » « Je voudrais savoir seulement ce que c'est pour commencer. » La grammaire est l'art de parler et d'écrire correctement. Grand étonnement de Mademoiselle Lily, qui parle très bien toute seule, sans grammaire, et qui a fait déjà des bâtons et des ronds sur plusieurs morceaux de papier, aussi sans grammaire. Il faut lui expliquer que dire des mots à tort et à travers, sans les raisonner, comme font Loulou quand ils jappent, et Mimi quand ils miaulent, « Ce n'est pas parler, mais jaboter. » « Mettre des jambages sur du papier, ce n'est pas non plus écrire. » Écrire, c'est y mettre des phrases que l'on a composées soi-même et que les autres puissent comprendre comme s'ils les lisaient dans les livres. Fin de la section 2 Enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021. Section 3 de « La grammaire de Mademoiselle Lily » par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 3. Les phrases Qu'est-ce que c'est des phrases ? C'est la chose du monde la plus simple. As-tu fait ta prière ce matin en te levant ? Oh oui, petite mère. J'ai demandé au bon Dieu d'être bien sage pendant toute la journée pour contenter papa et maman. Eh bien, voilà une phrase et une très bonne. C'est une suite de mots qui s'arrangent ensemble pour nous apprendre, à ton papa et à moi, que notre petite Lily nous aime bien. Il y a beaucoup de mots dans ta phrase. Si tu veux, nous allons les examiner les uns après les autres. Toute la grammaire y tient. Mademoiselle Lily est enchantée de savoir faire des phrases et des bonnes, des phrases où tiennent toute la grammaire. Elle trouve que la grammaire, c'est très amusant. Fin de la section 3 Enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021 Section 4 de La grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public 4 Le nom Nomme-moi ce que je vais te montrer. Une table, une chaise, un verre, une carafe, un couteau. Très bien ! Comment appelles-tu ce monsieur qui est dans ce portrait ? Papa Et cette dame que voilà ? Maman Tu connais maintenant le nom. Les mots qui servent à nommer tout ce que l'on voit sont des noms. Papa et maman dans ta phrase sont des noms. Journée est un nom aussi. Et pourtant, une journée, cela ne se voit pas. Tu n'en sais pas moins ce que le mot veut dire, aussi bien que si cela se voyait. C'est ce qui fait la grande division des noms. Les noms de ce qui se voit et les noms de ce qui ne se voit pas. Trouve-moi des noms de ce qui ne se voit pas. Mademoiselle Lily trouve tout de suite Plaisir, Chagrin, Gourmandise, Colère, Dimanche. Il lui vient tant de noms qu'on est obligé de l'arrêter. On lui apprend qu'il y a aussi des noms propres, appartenant à un seul objet, et des noms communs qui sont communs à plusieurs. Lily est un nom propre. C'est la propriété de Mademoiselle Lily. Papa est un nom commun. Il est commun à tous les papas. Ces choses-là ne sont pas bien difficiles à apprendre, s'écrit Mademoiselle Lily en battant des mains. Fin de la section 4 Enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2021 Section 5 de La grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 5. Les nombres et les genres Ce n'est pas encore fini avec les noms. On leur a donné des nombres et des genres qu'il faut voir maintenant. Ils ont l'air méchants, ces mots-là. Ils ne sont pas méchants du tout. Quand on dit le nez, la bouche, on ne parle que d'un seul objet. Ce sont des noms au singulier. Quand on dit les yeux, les oreilles, on parle de plusieurs objets. Ce sont des noms au pluriel. Le singulier et le pluriel sont les nombres des noms. Il n'y en a que deux. Il n'y a aussi que deux genres, le masculin et le féminin. Lily est une petite femme, son nom est féminin. Toto est un petit homme, son nom est masculin. Papa est aussi un nom masculin et maman est un nom féminin. Un petit mot qu'on appelle l'article et qui se met devant les noms sert à distinguer les genres et les nombres. C'est le, la, les. Le se met devant les noms masculins et la devant les noms féminins au singulier. Les devant tous les noms au pluriel, qu'ils soient masculins ou féminins. Mademoiselle Lily demande pourquoi le nez, qui n'est pas un homme, a un nom masculin et pourquoi la bouche, qui n'est pas une femme, a un nom féminin. Mademoiselle Lily est trop curieuse. Elle veut en savoir plus long que sa maman. C'est comme cela et il faut s'en arranger. Si c'était autrement, il n'y aurait pas de raison non plus à en donner et à en demander. Fin de la section 5 Enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021 Section 6 de la grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 6 L'adjectif Le nom a un camarade qui lui tient bien souvent compagnie. C'est l'adjectif, appelé ainsi parce qu'il s'ajoute ou s'adjoint au nom pour lui donner sa valeur. Tant vaut l'adjectif, tant vaut le nom. Voici Maison, par exemple. Si la maison est vieille et sale, c'est une masure. Si elle est petite et gentille, c'est une maisonnette. Si elle est grande et magnifique, c'est un palais. Laquelle aimes-tu le mieux de ces trois maisons-là ? Mademoiselle Lily se décide pour la maisonnette, mais elle la veut si gentille, avec tant de chambres pour ses poupées et un si beau jardin et des rosiers sur les murs autour des fenêtres qu'on aurait meilleur marché de lui acheter un palais. Elle a déjà perdu de vue l'adjectif et ne pense plus qu'à construire sa maisonnette. Il faut l'interrompre dans ses combinaisons de bâtisses pour lui apprendre que vieille et sale, petite et gentille, grande et magnifique sont des adjectifs, tous au féminin, parce que maison est un mot féminin. Il y a des gens qui n'ont pas d'opinion et qui sont toujours de l'opinion de leurs voisins. C'est comme cela avec l'adjectif. Il n'a pas de genre à lui et prend toujours le genre du nom auquel il s'ajoute. Tous les adjectifs ont donc un masculin et un féminin et ils passent de l'un à l'autre de bien des manières. Mademoiselle Lily apprendra cela plus tard. Fin de la section 6 enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021. Section 7 de La grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 7 Le pronom Le nom n'a pas seulement un camarade, il a aussi un remplaçant. Ce serait bien fatigant si les mêmes mots revenaient toujours dans la phrase. Si l'on disait par exemple « Mademoiselle Lily veut qu'on donne des confitures à Mademoiselle Lily ». Mademoiselle Lily tourmente sa maman. Sa maman va se fâcher contre Mademoiselle Lily. « Oh maman, tu sais bien que je ne le fais plus. » Ce n'est pas pour te le reprocher, c'est pour te montrer quelles drôles de phrases on ferait si l'on n'avait pas imaginé les pronoms qui se mettent de temps en temps à la place du nom. Comment dit-on ? Mademoiselle Lily veut qu'on lui donne des confitures. Elle tourmente sa maman qui va se fâcher contre elle. Lui, elle et qui sont des pronoms. Il n'est pas difficile de les reconnaître. Il y a trois personnes dans les pronoms et tu comprendras du premier coup ce que c'est que ces trois personnes quand je te l'expliquerai. Mais cela va venir tout à l'heure en parlant du verbe. Mademoiselle Lily demande qu'on passe au verbe. Elle se sent tout à fait à son aise avec la grammaire et n'a peur de rien. Fin de la section 7 enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021. Section 8 de la grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 8. Le verbe Tu entendras quelquefois dire d'un homme qu'il a le verbe O. Le verbe est le nom qu'on donnait anciennement à la parole elle-même. Tu comprends quelle place doit tenir dans la grammaire un mot aussi important le roi des mots. Je comprends bien maman mais tu ne me dis pas ce que c'est que le verbe et ce qu'il fait dans la phrase. Un moment Lily est un nom n'est-ce pas ? Qu'est-ce que fait l'adjectif dans la phrase ? Il nous dit les qualités de Lily et le pronom il se met à sa place. Le verbe nous dit les actions de Lily quand elle mange quand elle court quand elle crie c'est ce qu'il y a de plus important en elle. Elle aurait beau avoir toutes les qualités si elle ne s'en sert pas pour bien faire c'est comme si elle n'avait rien. Alors quand je dis j'aime papa et maman j'aime c'est un verbe. Tout ce qu'il y a de plus verbe. Ah bien je connais le verbe maintenant je vais tâcher qu'il n'y ait jamais que de jolis verbes à dire de moi. Fin de la section 8 enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021. Section 9 de la grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 9 Les trois personnes Nous arrivons maintenant à ces trois personnes que je t'avais annoncées. Quand deux personnes causent ensemble d'une autre il y en a une qui parle une à qui l'on parle une autre de qui l'on parle. Ce sont là trois personnes. Le matin par exemple quand je t'envoie porter le journal à papa voici comment les choses se passent avec ces personnes. Je te donne le journal je suis la première personne tu le portes à papa tu es la seconde personne il t'embrasse pour la peine il est la troisième personne. Mais maman si le journal tombe et se salit je dirais de lui en le donnant à papa il est tombé un journal ce n'est pourtant pas une personne tu as raison mais c'est tout comme tomber c'est une action et tout ce qui fait l'action exprimée par le verbe est considéré comme une personne maintenant je n'ai pas besoin de te dire que je tu et il sont des pronoms tu auras vu tout de suite qu'ils remplacent des noms ils sont là pour maman lily et papa fin de la section 9 enregistrée par ezwa en belgique en mars 2021 section 10 de la grammaire de mademoiselle lily par jean massé cet enregistrement librivox fait partie du domaine public 10 les trois temps il y avait une fois une petite fille elle n'était peut-être pas la seule qui n'avait pas deux liars de tête elle ne prenait garde à rien de ce qu'elle faisait ne savait plus rien de ce qu'elle avait fait ne s'inquiétait de rien de ce qu'elle avait à faire allait-elle à la promenade par exemple elle s'éclaboussait partout ne regardant jamais à ses pieds elle perdait tout ne se souciant jamais de ce qui pouvait se passer derrière elle elle se heurtait à tout en ne regardant jamais non plus devant elle une fée qui l'aimait beaucoup lui donna trois petits amis chargés de l'accompagner en tous lieux le premier qui marchait à ses côtés la conduisait par la main le second qui la suivait ramassait ce qui traînait où elle avait passé le troisième qui allait en avant écartait les obstacles placés sur sa route de cette façon tout allait bien pour la petite fille et par reconnaissance quand plus tard on imagina le verbe elle y fit mettre ses trois petits amis qui y sont encore ce sont le présent le passé et le futur je fais j'ai fait et je ferai on les appelle les temps du verbe ils ont trois petites femmes ces trois petits amis ce sont l'attention la mémoire et la prévoyance mets-toi bien ces trois choses-là dans la tête et tout ira bien pour toi Mademoiselle Lily est très contente de connaître le présent le passé et le futur elle se promet bien d'être à l'avenir pleine de respect pour eux et pour leurs trois petites femmes l'attention la mémoire et la prévoyance fin de la section 10 enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021 section 11 de la grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public 11 les modes les verbes n'ont pas seulement des temps ils ont aussi des modes Mademoiselle Lily ouvre de grands yeux en entendant parler de ces modes ses grandes amies lui ont appris déjà ce que c'est qu'une faiseuse de mode elle demande en riant si c'est la même chose et voyez comme c'est drôle il se trouve que c'est justement la même chose mode signifie manière les modes de la faiseuse de mode sont les différentes manières de s'habiller les modes du verbe sont les différentes manières d'exprimer l'action de dire comment on agit tantôt on dit simplement que l'action a lieu qu'elle a eu lieu ou qu'elle aura lieu c'est le mode indicatif tantôt on commande de la faire c'est le mode impératif tantôt on la déclare déterminée par une prière une crainte un désir n'importe quoi c'est le mode subjonctif ainsi dit mademoiselle lili quand je mange des bonbons c'est l'indicatif quand je dis à toto mange ces bonbons là c'est l'impératif quand je te dis j'ai bien envie que tu me donnes des bonbons c'est le subjonctif tout juste tiens en voici un pour la peine un bonbon pas un subjonctif fin de la section 11 enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021 section 12 de la grammaire de mademoiselle lili par Jean Massé cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public 12 l'infinitif arrive mademoiselle Charlotte une des grandes amies qui ont révélé l'existence de la faiseuse de mode on lui apprend d'une voix triomphante qu'on connaît les autres les modes du verbe je mange des bonbons mange des bonbons je veux que tu manges des bonbons je veux bien aussi dit Charlotte et la maman lui en donna pour ne pas faire de jalouse mademoiselle lili étale ses connaissances trois personnes trois temps trois modes tout va par trois dans le verbe Charlotte est une jeune personne très instruite manger j'ai des bonbons s'écrit-elle la bouche pleine qu'est-ce que c'est voilà un mode qu'on ne connaissait pas il s'appelle l'infinitif celui-là c'est tout simplement l'action elle-même désignée par son nom sans dire par qui elle a été faite ni quand il y en a un exemple dans la jolie fable de la fontaine le sabetier et le financier et le financier se plaignait que les soins de la providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir comme le manger et le boire dormir manger et boire qui s'emploient ici comme des noms sont des infinitifs un nom qu'on expliquera plus tard avec ceux des autres modes mademoiselle lili a un peu de peine à se faire entrer tout cela dans la tête mais c'est une fille d'esprit l'infinitif entrera fin de la section 12 enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021 section 13 de la grammaire de mademoiselle lili par jean massé cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public 13 le participe si nous passions au participe dit Charlotte la savante qui n'a plus rien dans la bouche elle est très forte sur le verbe l'amie Charlotte la maman en profite pour aller voir ce qui se passe à la cuisine et lui laisse la leçon à continuer vois-tu le participe est un mot qui est gentil comme tout un mot d'attrape tu crois que c'est un verbe pas du tout c'est un adjectif tu crois que c'est un adjectif pas du tout c'est un verbe c'est un adjectif dans le verbe c'est l'adjectif du verbe comme l'infinitif en est le nom tu devrais m'en montrer des participes pour que je comprenne eh bien tu te rappelles le prince charmant que je t'ai conté l'autre jour charmant c'est bien un adjectif il n'y a pas à dire prends un peu le verbe charmer tu y trouveras le participe présent charmant ma petite Lily me charmant par sa gentillesse je l'embrasse sur les deux joues c'est toi qui es bien gentil pourquoi dis-tu le participe présent parce qu'il y en a un autre le participe passé avec une révérence je suis charmée mademoiselle d'avoir l'honneur d'être de votre compagnie Charlotte veut expliquer que le participe s'appelle ainsi parce qu'il participe à la fois du verbe et de l'adjectif le verbe participer est bien gros pour mademoiselle Lily l'explication en reste là fin de la section 13 enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021 section 14 de la grammaire de mademoiselle Lily par Jean Massé cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public 14 les verbes auxiliaires veux-tu que je t'apprenne maintenant les verbes auxiliaires ce n'est rien du tout à apprendre mademoiselle Lily commence à trouver qu'elle en a assez du verbe mais on ne peut pas résister à Charlotte qui est une impétueuse qu'est-ce que c'est donc que les auxiliaires tu sais le cheval qui attend l'omnibus au bas de la butte Montmartre et qu'on a-t-elle en avant des deux autres pour les aider à la montée c'est un auxiliaire quand on fait la guerre et qu'on a des amis qui viennent se mettre avec vous pour vous aider à battre les ennemis ce sont aussi des auxiliaires les verbes auxiliaires sont ceux qui aident à conjuguer les autres conjuguer ? tiens on ne t'a pas dit ce que c'est que conjuguer un verbe ? c'est mettre bout à bout tous ces modes et tous ces temps je mange j'ai mangé j'avais mangé j'aurais mangé mangé avoir mangé tu vois on ajoute le verbe avoir au participe passé manger et cela fait toutes sortes de modes et de temps il y en a deux de ces verbes auxiliaires le verbe avoir d'abord que je viens de te dire et puis le verbe être qui s'ajoute aussi au participe passé pour faire le passif je suis mangé le verbe avoir sert pour l'actif je parierais que tu ne sais pas non plus ce que c'est que l'actif et le passif mais ma chère tu ne sais rien du verbe il faut absolument que je t'apprenne l'actif et le passif Charlotte est terrible voilà mademoiselle Lily forcée d'apprendre l'actif et le passif fin de la section 14 enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021 section 15 de la grammaire de mademoiselle Lily par Jean Massé cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public 15 l'actif et le passif prenons la première action venue tiens tout à l'heure quand je t'ai embrassé c'est moi qui ai fait l'action je pouvais dire j'embrasse j'étais l'actif c'est toi qui as souffert l'action tu pouvais dire je suis embrassé tu étais le passif mais je n'ai pas souffert du tout cela ne fait rien passif veut dire qui souffre qui supporte qui est le but de l'action comme actif veut dire qui agit j'en suis parfaitement sûr il ne faut pas me taquiner là-dessus veux-tu que je prenne un autre exemple j'ai un bâton et je me fâche avec toi je te base et tu es battu tu ne diras pas cette fois-là que tu ne souffres pas mais je ne veux pas que tu me battes tu es bête c'est pour te donner un exemple du passif je ne fais que semblant de te battre je te bats pour rire vois-tu dans toute action il y en a un qui l'a fait et un autre sur qui elle est faite je te caresse tu es caressé je te gronde tu es grondé mais quand je dors personne n'est dormi c'est vrai je ne pensais plus à ces verbes-là ce sont les verbes neutres on s'en sert pour les actions qui ne se font sur personne comme rire pleurer grandir et dormir que tu as trouvé toute seule cela me rappelle qu'il y a encore bien des verbes que tu ne connais pas les verbes irréguliers les verbes défectifs les verbes pronominaux prudence la bonne de Charlotte vient la chercher il n'était que temps fin de la section 15 enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021 section 16 de la grammaire de mademoiselle Lily par Jean Massé cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public 16 l'analyse qu'est-ce que Charlotte me raconte ma pauvre Lily elle prétend que tu n'as pas de goût à la grammaire écoute maman tu as dit que j'avais fait une belle phrase où tenait toute la grammaire et que nous enverrions les mots les uns après les autres j'aimerais mieux cela te la rappelles-tu ma phrase bien sûr j'y ai eu trop de plaisir pour l'oublier oh oui petite mère j'ai demandé au bon Dieu d'être bien sage pendant toute la journée pour contenter papa et maman nous ne sommes pas sortis jusqu'à présent des mots de ta phrase ces noms tu les as vus elle a des adjectifs petit et sage un pronom dans j'ai demandé tu trouves à la fois avec le pronom je un participe passé et le verbe auxiliaire avoir il ne te reste plus que quatre espèces de mots à apprendre nous les trouverons aussi dans ta phrase et sais-tu comment s'appelle ce que nous faisons là et bien c'est de l'analyse grammaticale tu ne diras pas j'espère qu'analyse est un vilain mot il est bien aussi beau que lise l'analyse fait comme la femme de lessive que nous avons eue l'autre jour qui triait dans le paquet de linge les mouchoirs les chemises et les bas pour les mettre ensemble elle prend tous les mots d'une phrase espèce par espèce les appelle par leur nom et les met ensemble fin de la section 16 enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021 section 17 de la grammaire de mademoiselle Lily par Jean Massé cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public 17 l'adverbe tu as demandé au bon Dieu d'être bien sage bien voilà une espèce de mot que nous n'avons pas encore vu celui-là c'est un adverbe on l'appelle ainsi parce qu'il s'ajoute au verbe comme l'adjectif s'ajoute au nom pour préciser sa valeur tu connais le jeu de la marguerite je t'aime un peu beaucoup passionnément pas du tout tu as là quatre adverbes sur lesquels le pauvre verbe aimer est balotté comme un volant sur des raquettes ce sont eux qui disent ce qu'il vaut car tu conviendras qu'aimer passionnément ou bien ne pas aimer du tout ce n'est plus la même chose c'est comme notre maison de l'autre fois qui devenait une mesure une maisonnette ou un palais selon les adjectifs qu'on lui donnait mais maman j'ai demandé d'être bien sage sage ce n'est pas un verbe à la bonne heure voilà une petite fille qui fait attention à ce qu'on lui dit l'adverbe s'ajoute également aux adjectifs et même aux autres adverbes dont il change aussi la valeur plus et moins sont des adverbes il est clair que ce n'est pas non plus la même chose d'être plus sage ou moins sage de se conduire plus sagement ou moins sagement fin de la section 17 enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021 section 18 de la grammaire de Mlle Lily par Jean Massé cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public 18 la préposition on veut passer à la préposition mais cela devient trop long Mlle Lily ne tient plus en place elle trotte à travers la chambre se cache derrière le rideau fait des petites mines devant le miroir va chercher les papiers qui sont sur la table demande à sa maman de jouer avec elle son papa qui entre là-dessus demande grâce pour elle à travers derrière devant sur à de avec pour tous ces mots-là sont des prépositions si Mlle Lily avait eu un peu de patience on lui aurait montré qu'il y avait aussi une préposition dans sa phrase il y en avait même deux pendant toute la journée et pour contenter les prépositions qui font peur aux petites filles sont pourtant des mots bien utiles on les place devant les autres mots c'est de là que vient leur nom pour marquer les rapports qui existent entre eux et ceux qui les précèdent quand on dit Lily est la petite fille de papa de ce petit mot de rien du tout marque le rapport qui existe entre fille et papa ce rapport-là c'est que Lily appartient à son papa fin de la section 18 enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021 section 19 de la grammaire de mademoiselle Lily par Jean Massé cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public 19 la conjonction ce serait pourtant dommage d'être allé si loin dans la grammaire sans aller jusqu'au bout il ne reste plus à voir que deux pauvres petits mots la conjonction et l'interjection on ne peut pas finir sans les avoir vus il y a un bien joli jeu auquel on n'a pas joué depuis longtemps c'est d'aller en voiture sur les bras de papa le papa se baisse en avançant les bras ah je te tiens ma petite conjonction je ne suis pas une conjonction dit mademoiselle Lily vous en êtes une mademoiselle et meilleure que toute celle de la grammaire quand dit maman tu te rappelles Lily la fin de ta phrase papa et maman et est une conjonction qui unit papa et maman dans la phrase et c'est toi entre nous deux mon amour le papa et la maman s'embrassent sur les joues de Lily qui trouvent que c'est très gentil d'être une conjonction fin de la section 19 enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021 section 20 de la grammaire de mademoiselle Lily par Jean Massé cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public 20 l'interjection allons maintenant c'est fini mademoiselle Lily vient d'apprendre que le dernier mot de la grammaire est précisément le premier de sa phrase oh oui petite mère et que de cette façon là ils y sont tous elle est toute fière d'avoir fait d'un coup une si belle phrase avec tant de choses dedans mais que lui a-t-on dit grand Dieu de l'interjection ou de l'exclamation comme on l'appelle aussi mademoiselle Lily était bien petite quand on a bombardé Paris pourtant elle se rappelle encore les boum boum que cela faisait quelle figure inquiète avait sa mère quand le bruit venait de leur côté et comme elle a caché sa petite Lily dans ses bras une fois que le boum est parti juste dans la maison elle est très fâchée contre l'interjection en entendant dire que c'est la bombe des mots un mot qui vient de temps en temps tomber au milieu des phrases qu'il remplit de tapage fille le vilain mademoiselle Lily déclare qu'elle ne veut plus faire tant d'exclamations qu'elle ne criera plus tant de oh ni de ah mais bah y pensera-t-elle promettre et tenir sont deux pour les petites filles et pour bien d'autres hélas fin de la section 20 enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021 section 21 de la grammaire de mademoiselle Lily par Jean Massé cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public 21 la ponctuation écoute mon petit papa je sais maintenant toute ma grammaire et je fais des phrases qui sont très bien si tu veux je te ferai une lettre une grande que le facteur t'apportera tu me donneras un timbre pour mettre dessus c'est cela et je te répondrai et le facteur t'apportera aussi ma lettre cela va bien nous amuser mais pour écrire une lettre il faut encore savoir la ponctuation est-ce bien difficile la ponctuation ? ce n'est pas difficile quand on fait attention d'abord à la fin de toutes les phrases on met un point on peut bien voir quand les phrases sont finies c'est quand ce qu'elle voulait dire est fini s'il y a une exclamation ah que je suis contente au-dessus du point on met une barre comme cela point d'exclamation si c'est une interrogation es-tu contente ? on tourne la barre en crochet comme cela point d'interrogation la virgule le point et virgule et les deux points se mettent entre les différentes parties de la phrase selon qu'elle se sépare plus ou moins du reste ne prends pas un air si malheureux on t'expliquera cela à mesure en te faisant lire tout haut il faut s'arrêter un peu quand on arrive à une virgule un peu plus aux pointes et virgules plus encore aux deux points tout à fait quand c'est un point maintenant mademoiselle Lily peut écrire une lettre à son papa c'est pourtant bien avantageux de savoir la ponctuation fin de la section 21 enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021 section 22 de la grammaire de mademoiselle Lily par Jean Massé cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public 22 mademoiselle Lily demande une grammaire il vient un doute à mademoiselle Lily elle se rappelle que Charlotte a eu l'air de dire qu'elle ne savait rien c'est inquiétant au fait il devait y avoir bien plus de choses que cela dans la grammaire que sa maman lui a montré le livre était encore assez gros et imprimé si fin il faudrait regarder au moins ce qu'il y a dedans on retire encore une fois le vilain cartonnage de l'armoire et l'on essaye de le faire lire non décidément cela ne peut pas aller ces grammaires-là ne disent rien aux petites filles il faudra en aller chercher une autre chez monsieur Edzel il a promis de faire une grammaire de la maman une vraie où l'on apprendra que cheval fait chevaux beau belle et menteur menteuse et il y mettra tout de même des images mais des petites qui ne prendront pas toute la place mademoiselle Lily est bien curieuse de voir cela fin de la section 22 enregistrée par Ezwa en Belgique en mars 2021 fin de la grammaire de mademoiselle Lily par Jean Massé et la grammaire